Bienvenue dans Friends Trip. Merci. Vous avez plaisir de vous accueillir, c'est cool. Ouais, on s'est battus. Nico est juste super sympa avec moi. Il est rassurant, il est gentil. Il est beau. Donc, trop content. Bref, il faut qu'on parle de plein de choses. On se connaissait avant avec Nico. J'avais déjà rencontré Satim aussi avant d'être sur le tournage de Friends Trip. Mais c'est vrai qu'on s'est un peu rapprochés sur l'émission. Mais c'est aussi parce qu'on se connaissait déjà d'avant. Qu'est-ce qui me fait craquer chez Nico ? C'est tout, en fait. C'est le fait qu'on a beaucoup d'atomes crochus. On a la même vision de la vie. C'est un peu un coup de foudre, alors. Il y a un coup de foudre. J'ai connu le vrai coup de foudre du tournage amoureux instantanément. Ça m'est arrivé. Là, ça a mis un peu plus de temps. Mais c'est une bête de rencontre, en fait. On se correspond sur plein de plans, vraiment à 100%. Ce n'est pas que je craque. C'est que, tout simplement, on est dans une aventure. Je suis célibataire. Nadé, j'ai parti. On n'était pas en couple. Même si on s'était rapprochés avant l'émission, malheureusement, elle est partie. Elle se fait éliminer dès le début. Je me dis que je suis avec mes potes dans une super aventure. Pourquoi pas aussi se rapprocher d'une fille ? C'est vrai qu'elle me plaît. Après, de là à dire que j'ai craqué, non. Surtout que c'est elle qui m'attaque. Moi, je me laisse faire, c'est sûr. Quand Nadé, j'ai revenu. Premièrement, je me suis dit, ouf, heureusement que je ne me suis pas mis avec Emily. Parce qu'avec Emily, on ne s'est pas mis ensemble. Il y a eu un bisou ou deux, dont un qui m'a volé, entre guillemets. Mais il n'y a pas de couple. Même pas solide ou quoi que ce soit, on ne s'est pas mis ensemble. Donc à partir du moment où Nadège revient, je me dis, oh là là, heureusement que je ne me suis pas mis avec Emily. Parce que si je dois comparer Nadège et Emily, je ne réfléchis pas deux secondes, pareil. Emily, c'est physique. Mais Nadège, c'est notre connexion qu'on a tous les deux. Donc je suis ravi quand elle revient. On va faire la pause si tu veux. Toi ? Oui. Depuis qu'on est ensemble, en fait, il y a eu très, très, très peu de négatifs. Et les seuls trucs négatifs, en fait, c'est quand aujourd'hui, par exemple, on regarde l'émission Ensemble, je me fais défoncer la gueule, quoi. Je me fais engueuler. Et même si elle sait tout ce qui s'est passé, par exemple, le massage, je ne l'avais pas dit. Je ne vais pas non plus en rajouter. Donc c'est le genre de truc qui fait qu'il y a des petits froids de temps en temps. Mais sinon, sur tous les plans, c'est génial. On ne va pas mettre la charrue avant les bœufs. On a l'âge qu'on a. On a eu déjà chacun des déceptions sentimentales avant. Donc du coup, on profite juste de chaque instant, en fait. On est H24 Ensemble. On partage plein, plein de choses, plein de moments merveilleux. Et on se concentre là-dessus pour l'instant. Sous-titrage Société Radio-Canada